... Bonjour à tous. Bonjour. Et bienvenue. On va vous présenter aujourd'hui les financements du réemploi. Je m'appelle Aurélien Bernard et je travaille chez Citeo en tant que responsable des financements du réemploi. Bonjour à tous. Moi, je suis Anna Fernandez, responsable directrice des dispositifs de réemploi. Chez Citeo également. Vous connaissez certainement ma collègue Sophie, qui est la responsable d'Aurélien. Donc on est là aujourd'hui en binombre pour parler de l'ensemble des financements prévus en 2024. Alors si on regarde une première slide pour rappeler quelques chiffres clés, on a, quand on parle de réemploi, des objectifs de résultats et on a aussi des objectifs de moyens. Ah oui, ça reprend. On a des objectifs de résultats et des objectifs de moyens. Un premier objectif de résultat, 10% d'emballages réemployés d'ici 2027. Maintenant, deux objectifs de moyens. 5% des contributions des éco-organismes, Citeo, Adelphes, il y a d'autres éco-organismes, doivent être utilisés à des fins de réemploi. Et en 2023, c'était 50 millions d'euros. Autre objectif, développer une gamme d'emballages standards, notamment sur un certain nombre de secteurs. Donc on doit développer une gamme d'emballages standards pour réemploi dans le secteur de la restauration, de la boisson et des produits frais. Et donc en plus de ça, il y a PPWR qui va venir préciser un certain nombre de ces objectifs parce que les premiers sont fixés par la loi Ajecte. Et puis derrière, il y a des directives européennes qui vont venir les préciser à certains endroits. Alors quand on parle de financement du réemploi en 2024, on a des services qui peuvent être utilisés à des fins de réemploi. Donc là, c'est des petites pastilles qu'on vient voir ici. Et dans les 9 blocs qui existent en termes de financement, vous avez l'appel à projet, encore plus de réemploi. Ça, je vais venir vous en parler plus en détail dans la présentation. Vous avez un appel à manifestation d'intérêt qui est à destination des collectivités pour les sujets en lien avec la restauration. Donc pour la restauration livrée et emportée. On l'est financé l'an dernier dans l'appel à projet, encore plus de réemploi, puisque les collectivités sont des bons prescripteurs, des restaurateurs présents sur leur territoire. Et comme on a vu que ce n'était pas forcément le meilleur véhicule de financement, on en a créé un spécifique qui va venir proposer des solutions de financement sur des sujets de réemploi et d'autres sujets à travers cette AM. On a un volet DromCom. Sur cette année, on a décidé de mettre le poids du corps à travers l'appel à projet, encore plus de réemploi, en finançant davantage les projets présents dans les DromCom. Des metteurs en marché, des distributeurs qui sont engagés pour définir un certain nombre de modalités fonctionnelles. Et on vous en parlera derrière à travers ces trois appels d'offres d'activation. Il y en a un sur la mise en conformité des centres de lavage, un sur équiper les magasins en automate de collecte, en point de récupération. Il y en a un sur le déploiement des emballages RQ. Deux autres possibilités de financement, c'est la reprise sans frais des emballages usagés réemployables. Donc c'est la contribution à la prise en charge des coûts des opérations de reprise. Donc là, on l'a en magasin et en restaurant. Et enfin, il y a une autre possibilité de financement pour le réemploi, c'est le financement à la fois de campagne nationale et aussi le financement de campagne de nos clients. Alors maintenant, je vais vous proposer de rentrer un peu plus en détail dans l'appel à projet encore plus de réemploi. Alors cet appel à projet, il s'adresse à la fois à nos clients, Citeo, client de Citeo, client d'Adelphes, à partir d'un certain minimum de contributions. Soit 1000 euros de contributions, soit 10 000 UVC. On va venir s'adresser à des apporteurs de solutions de réemploi. Ici, ça va être pour financer des projets de recherche et de développement uniquement, puisque les innovations ne viennent pas que de chez nos clients, mais viennent aussi des apporteurs de solutions de réemploi. Et donc pour pouvoir candidater, les apporteurs de solutions de réemploi devront bénéficier d'une lettre d'intention de nos clients pour vérifier que ça répond bien à un besoin du marché. Et on va aussi s'adresser cette année aux fédérations professionnelles, uniquement pour financer des études, des études qui viendraient participer à la définition des trajectoires de réemploi et qui viendraient qualifier les pourcentages de réemploi qui sont définis par l'ADEME en fonction des différents secteurs d'activité. Alors qu'est-ce qu'on vient financer ? On vient financer différents projets, quels que soient leurs niveaux de maturité. On vient financer des études, des expérimentations, du passage à l'échelle, des campagnes d'influence et aussi des projets de recherche et de développement. Et quand on veut venir candidater, on va faire le geste de retour du réemploi et enfin des projets de recherche et développement, donc en fonction des différentes étapes que vous pouvez retrouver ici en recherche et développement. Alors qu'est-ce qu'on vient financer ? On vient financer, c'est peut-être écrit en un peu petit, on vient financer des projets, donc on candidate, il y a un dossier de candidature qui est mis à votre disposition et nous on vient regarder si votre projet y participe ou non à des critères SIM. Donc ça les critères SIM c'est la standardisation, l'innovation et la mutualisation. Et en fonction de ça, ça va définir le pourcentage de financement de votre projet. Si votre projet est éligible, nous on va venir en financer 50%, 50% de vos dépenses éligibles, vous les listez. S'il participe à ces fameux critères de structuration du réemploi au niveau national, on va non pas venir financer 50%, mais 70% des dépenses éligibles de votre projet. Et donc comme on s'adresse ici à nos clients, on va venir regarder la tranche de financement qu'on va pouvoir vous proposer, qui est proportionnelle à votre niveau de contribution. Donc quand on regarde nos clients qui ont entre 1000 et 5000 euros de contribution, on va pouvoir financer jusqu'à 50 000 euros d'un projet. Maintenant on va pouvoir venir financer des projets jusqu'à 2,5 millions en fonction des typologies de projets qui sont présentés. Et on peut les financer soit en fonction du niveau de contribution que nos clients ont, soit en fonction du nombre du WC réemployable et réemployé qui sont mis en marché. Donc voilà, il y a deux possibilités de financement. On va regarder les différents plafonds. Est-ce que vous faites partie des critères SIM et que votre projet est éligible à 70% de financement ou à 50% de financement ? Dans un deuxième temps, on va venir regarder votre niveau de contribution. Donc en fonction du niveau de contribution que vous avez chez Citeo, vous avez des dépenses éligibles qui sont de plus en plus importantes. Et on va pouvoir venir financer vos projets jusqu'à 2,5 millions d'euros de financement maximum. Ici c'est un petit peu le même principe qui vous est proposé. Donc cette fois-ci, ça sera en fonction des apporteurs de solutions de réemploi. On va pouvoir financer les projets à 50 ou à 70%. Et là, il faudra bien une nette d'intention de nos clients pour pouvoir bénéficier de ces financements. On le disait tout à l'heure, c'est pour vérifier que ça bénéficie bien au marché et que les metteurs en marché ont bien identifié là aussi un besoin d'innovation sur ces sujets-là. Et pour les fédérations professionnelles, c'est la slide suivante, on va venir financer des études uniquement. Et pour ces études, on va venir les financer au maximum à hauteur de 50 000 euros. Alors pour candidater, comment on fait ? Là, pour l'instant, sur cet appel à projet, on attend qu'il soit publié. On attend un retour des pouvoirs publics. Le dossier est en cours de validation chez eux. Notre agrément nous a demandé de consulter le comité technique du réemploi en amont, de consulter notre comité partie prenante qui a donné un avis favorable à la publication de cet appel à projet. Et maintenant, on attend la validation des pouvoirs publics qui devra arriver normalement d'ici 15 jours. Ils ont deux mois pour nous faire un retour. Et pour candidater, ça se fait assez simplement. Vous allez sur la page de siteo.com, vous téléchargez votre dossier de candidature. Vous avez jusqu'au 1er novembre de cette année pour candidater. Vous déposez l'ensemble des éléments. Vous avez un cahier des charges qui est à votre disposition, qui a été revu cette année et simplifié. Et puis ensuite, nous, on va venir analyser votre candidature. Et on revient vers vous pour vous dire si vous êtes illisible et à hauteur de quel montant. Il y a d'autres documents qui sont à votre disposition. On vous les propose ici. Vous pouvez aller sur le site de siteo.com. Vous aurez votre cahier des charges. Vous aurez une fiche mode d'emploi qui sera en 4 pages. Une façon de résumer le cahier des charges et qui sont des outils pour vous aider. Et voilà un petit peu l'appel à projet, encore plus de remploi. Merci Aurélien. Et merci d'avoir géré, malgré les petites difficultés techniques. J'ai la partie presque la plus facile maintenant que les micro-marches. Je vais vous parler des autres éléments de financement que Citeo propose cette année. On a parlé fondamentalement. Aurélien vous a présenté l'ensemble. Il a fait le focus sur l'appel à projet. Là, ce que je vais faire, c'est juste vous parler rapidement sur les trois appels d'offres liés à Reus. Également sur les soutiens à la collecte, mais de manière assez rapide. Déjà, Reus, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la démarche de réemploi qui a été démarrée. Avec une démarche, comme disait Aurélien l'année dernière, de manière assez intellectuelle et collective. Avec plus de 200 entreprises, avec des présentations dans des Reus Days. Certains connaissent déjà, peut-être dans la présence ici. Aujourd'hui, ce qui est prévu, c'est d'avancer vers un déploiement. Il y a cette phase d'activation qui est prévue en 2024, fin 2024. Cette phase d'activation, l'objectif, c'est qu'on propose des financements de la mises à conformité du lavage, également pour les points de récupération et pour les emballages standards Aircoeur. Je rappelle bien qu'on est sur de l'emballage pré-emballé industriel alimentaire. Donc, on est sur du GMS alimentaire pour cette boucle de Reus. On n'est pas sur les autres modèles de réemploi pour lesquels on peut faire appel à l'appel AAP encore plus de réemploi qui vient de citer Aurélien. Donc là, on est vraiment dans un contexte plus ciblé du pré-emballé industriel, du réemploi alimentaire. Et donc, ce qui est proposé pour cette année, et je rappelle bien que c'est l'aide à s'orienter sur les infrastructures et les parcs d'emballage dans la région d'activation, parce qu'on avait terminé une région d'activation pour 2024 qui est le Grand Ouest. Donc, aide-moi Aurélien. Donc, c'est les Pays de la Loire, la Bretagne. Les 4 régions sont les 2 autres. Je veux bien que tu m'aides avec les 2 autres. Je ne les ai pas. C'est le Grand Ouest. Donc, c'est Normandie et Haute-France, exactement. Merci, excusez-moi. Je suis encore récente chez CITEO. Mais donc, l'objectif, c'est de pouvoir cibler les financements sur ces 4 régions, la région d'activation, pour qu'on puisse avoir une boucle opérationnelle et qui montre son développement optimal, tel qu'a été modélisé en 2023. Donc, les objectifs de financement vont être sur les emballages, de mettre à disposition une première dotation des emballages standard Aircoeur. Sur la base des standards que vous voyez en bas du tableau à gauche, qui sont ceux qui sont déjà développés. Donc, il y a 6 en développement, dont 4 qui sont déjà bien avancés. Vous pouvez les voir sur les stands, si vous passez dans les stands de CITEO. Donc, il y a la bouteille goulot large 1 litre, les pots 150, 720 et la bouteille de bière d'1 litre. Donc, l'objectif, c'est de les mettre à disposition pour une première dotation, que ce soit pour les metteurs au marché que pour les gestionnaires des parcs d'emballage. Et l'objectif, c'est de vraiment avoir déjà ces emballages sur les étagères très rapidement pour qu'ils puissent commencer à fonctionner. Ensuite, il y a l'appel d'offres concernant les points de récupération. Donc là, on est vraiment sur également les financements des infrastructures qui permettront de mettre en place ces récupérations en magasin, en points de vente. Parce que je vous rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, dans la boucle Reus, les points de consignation, des consignations, c'est fait au niveau du magasin. Et donc, les points de récupération se situeront à cet endroit-là. Donc, on va parler des reverse vending machines, des RVM, des automates, que vous voyez aussi dans les stands, également à l'arrière avec certains fournisseurs, et des douchettes qui seront aussi mises à disposition dans les différents points de vente. Donc, l'objectif également, c'est de financer ces infrastructures pour que très rapidement, on puisse commencer à faire tourner, à faire que cette boucle, elle marche à la taille qu'on le souhaite, pour qu'elle soit avec le modèle optimal qui a été estimé. Et enfin, pour la partie mise en conformité de lavage, donc les gestionnaires des centres de lavage de la région d'activation, pourront bénéficier également de ces financements-là. Donc, des mises en conformité pour pouvoir laver et contrôler ces différents emballages standards qu'on est en train de citer. Donc, effectivement, vous pouvez avoir peut-être d'autres besoins. Les autres besoins seront potentiellement gérés dans des appels à projets, encore plus de réemploi. Pour la partie qui concerne Ereus, cette année, c'est vraiment orienté sur la mise à disposition des infrastructures pour qu'on puisse commencer à faire tourner cette boucle très rapidement. Donc, au niveau des pourcentages, vous voyez qu'il y a les 100% pour les emballages, pour la mise à disposition, également pour les points de récupération, pour les points de lavage, pour les mises en conformité de lavage. Les discussions sont encore en cours. J'ai encore un slide. On peut passer aux questions après ? D'accord. Et donc, juste les derniers slides sur la prise en charge des coûts des opérations de réprise. Malheureusement, je ne peux pas vous dire beaucoup plus aujourd'hui parce que les discussions sont en cours avec notre concurrent, avec l'autre éco-organisme, dans le contexte des organismes coordonnateurs agréés des emballages ménagers, donc ce qu'on appelle l'OQAPEM, pour se mettre d'accord sur les différentes modulations et barèmes qui seront mis à disposition dès l'année 2024. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les emballages concernés, c'est les emballages ménagers et de restauration, qui a une plateforme de contractualisation et également de déclaration qui est en cours de travail et qui sera mis à disposition avant la fin de l'année pour que les opérateurs de la collecte puissent déclarer combien d'emballages et comment ils récupèrent. Et à ce moment-là, il y aura une prise en charge rétroactive et ça, je pense que ça a déjà été annoncé préalablement par Citeo. sur l'année 2024. Les barèmes, malheureusement, je ne peux pas vous annoncer quoi que ce soit de plus. Ça fait partie des choses sur lesquelles les organismes doivent se mettre d'accord avant de pouvoir vous les communiquer. Mais dans tous les cas, on a les modulations et tous les calculs qui sont prêts et les financements qui sont prêts également. Voilà pour ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Je suis consciente que peut-être cette partie-là est plus sommaire que le détail qu'a donné Aurélien. Mais comme ça, vous voyez la couverture pour l'ensemble des objectifs de réemploi, des opportunités de réemploi et pour EIUS, pour lesquels on cible la partie activation. Il y a une question ? Alors, aujourd'hui, la priorité, c'est l'activation régionale. Donc, on est déjà en train d'avancer vers cette activation qu'on souhaite lancer avant la fin de l'année. Pour vous répondre, la priorité, c'est évidemment les régions concernées. Après, s'il y a des demandes et qu'on voit qu'on a encore des financements disponibles, on pourra regarder ce qui est possible. Mais clairement, aujourd'hui, les priorités sont les faits les régions parce qu'on souhaite que l'ensemble de la boucle marche. C'est-à-dire que si on a financé des points d'Hervé mais qu'on n'a pas les opérateurs, les gestionnaires de services et les différentes personnes qui peuvent travailler sur la balle, on ne va pas montrer les résultats des fonctionnements qu'on souhaite. Mais je ne vous réponds pas non. C'est simplement que la priorité sera donnée à ces régions-là. Si des gens candidatent et qu'on a encore du budget, on pourra regarder ce qui est possible. Comment ? Les standards, on a les metteurs en marché, c'est la priorité aux régions mais après, il peut y avoir d'autres personnes qui candidatent. Comme je disais, les gestionnaires régionaux des parcs d'emballage et on peut avoir des solutions type la tournelle, des gens qui peuvent avoir accès à des emballages. Voilà. Oui ? Sur la partie de l'appel d'offres qui concerne les metteurs en marché pour l'accès à la gamme AirCœur, les modalités d'éligibilité, est-ce que c'est les mêmes que pour le projet encore plus de réemploi ? Est-ce qu'il faut être déjà client Citeo ? Est-ce qu'il faut avoir peut-être un objectif de massification particulier ? Alors, pour l'instant, c'est plutôt la question d'être déjà dérangé Citeo. J'ai fait la différence ici avec deux choses. Donc, les emballages sont disponibles en open source et vous avez une table ronde qui va parler des emballages demain avec notre collègue Lorine qui pourra donner plus de précisions. Mais il y a d'un côté la mise à disposition entre guillemets des plans qui sont disponibles en open source. Quand on parle de mise à disposition des dotations des premières dotations d'emballages, là, on est en priorité sur des adhérents des Citeo. On n'a pas, à ma connaissance aujourd'hui, des objectifs de massification. Mais voilà. Il faut que je... Je suis... Voilà. Je joue mon joker. Je veux vérifier en interne. Si vous voulez passer au stand, je verrai après avec mes collègues. Bonjour. Ça marche ou pas ? Oui. Sarah Pedenier, de bout à bout, j'avais une question pour demander les aides. Moi, je travaille beaucoup avec la grande distribution. Est-ce que les magasins pourront demander en direct ou est-ce qu'il faudra... Est-ce que ça sera comme l'année dernière ou il faudra passer par les centrales d'achat ? Ça va passer souvent par là ou par les sièges. Ou est-ce que les magasins, un adhérent ou un associé de son magasin pourra directement demander des aides ? Merci, Sarah, pour ta question. Effectivement, il faut être client chez Citeo et donc, en fin de compte, les distributeurs décident de s'organiser de la façon dont ils le souhaitent. Si le client et le magasin lui-même, ils déclarent auprès de Citeo, si c'est la centrale du distributeur puisque c'est plutôt vers là que va ta question, le siège social qui est client chez nous, dans ce cas-là, ça sera bien à la centrale ou au siège social de candidater directement. Les opérateurs sont élicibles à l'appel à projet pour des projets de recherche et de développement et pour pouvoir percevoir des financements, c'est par ricochet, par écoulement, par ruissellement, pas d'autres mots. On finance nos clients qui vous financent vous. Donc, vous êtes financé indirectement par l'appel à projet. Par rapport à cette année, par rapport à l'année dernière, il s'est passé plusieurs choses. On est venu ouvrir à de nouveaux acteurs aux fédérations, notamment, pour des études sur les trajectoires qui doivent être définies. On a ouvert aussi, on a précisé quelques éléments sur les nombres du WC qui étaient mis en marché, donc ceux qui mettaient déjà en marché des emballages réemployables et réemployés. Dans les différences de financement, il y a de nouvelles dépenses éligibles qui ont été précisées. Et puis, on est venu imbriquer cet appel à projet avec les autres financements proposés par Citeo, avec les différents appels d'offres, notamment pour les automates de collecte. Donc, comme on a un appel d'offres spécifique pour des automates de collecte qui sont proposés, on ne va plus venir les financer. Donc, les automates de collecte en GMS, ça a pu être une dépense éligible de l'appel à projet puisqu'on a un appel à projet qui sera proposé. Voilà un petit peu les différences qui peuvent être là. Il y a une masterclass demain aussi sur le bilan de l'appel à projet 2023. On a engagé plus de 33 millions d'euros. Enfin, c'est des dépenses prévisionnelles. Donc, c'est un appel à projet qui a très bien fonctionné. On a eu environ 150 projets. On est très contents de ça et c'est pour ça qu'on a décidé d'ouvrir dans certains cas quand il y avait des demandes assez importantes et puis de conserver ce qui fonctionnait. Voilà. Si vous ne savez pas d'autres questions tout de suite mais que vous pouvez les savoir après, vous savez qu'on est sur le stand Citeo donc n'hésitez pas on pourra répondre à vos questions. Merci. 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 Merci.